Salut à tous et bienvenue dans le MAG de la Ligue des Champions. C'est donc le retour de la plus belle des compétitions et avec quel match demi-finale allez et bien David Fass, vous l'avez reconnu au Borussia Dortmund. Oui, nous connaissons ce endroit tout de bien, nous avons déjà été ici cette saison. C'est la semi-final de la Ligue des Champions, le MAG est retourné. Nous avons fait le voyage de Paris à Dortmund. Exactement, 24 joueurs ont voyagé dans les bagages du coach Luis Henrique. Évidemment, nos caméras étaient là en immersion, on se plonge dedans. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, nous avons vu le voyage de Paris à Dortmund. Et maintenant, nous sommes ici dans le stadium pour vous donner un petit accès à la presse. Les journalistes sont prêts. C'est l'heure de la presse. Luis Henrique, qui est un joueur comme toujours. Exactement. Le portugais Gonzalo Ramos a accompagné le coach en conférence de presse. C'est aussi une tradition d'avant-match. David, le portugais nous a parlé de cet adversaire qu'on connaît bien, qu'on a déjà rencontré en face de groupe cette année. Du côté de Luis Enrique, rien de nouveau sous le soleil. Pas de pression, profitez. C'est le maître mot du coach. C'est bien sûr, ce match va arriver à des détails. On va écouter le coach. Je pense que nous sommes confiables. Nous faisons un très bon travail cette saison. Et nous sommes prêts pour tout. C'est une équipe qui a déjà joué deux fois cette saison. Nous les connaissons très bien. Et au même temps, nous confie en nos qualités. Nous sommes calmes et confiables dans chaque saison. Et demain, nous sommes prêts. dans l'escenario que nous allons vivre demain matin. Mais au long de la temporada, nous devons accepter toutes les caractéristiques qui réunissent les victoires et les dérottes. On apprend de tout. Nous continuons dans ce processus de amélioration. Et je pense que demain et le 7 de maillot, que sera la Vuelta, nous sommes préparés pour faire deux grandes partitions et pour essayer de gagner les deux. C'est notre objectif. David, on voit les joueurs du Paris Saint-Germain qui rejoignent l'entraînement. Après la conf, c'est la tradition. Il faut venir un petit peu en repérage ici dans le stade dans lequel on va jouer. Exactement. Après la session de training, c'est à dire aux joueurs de leur toucher final avant le match. On va regarder le training ensemble. J'ai la chance d'asseoir. On va regarder le temps. Cool. On va regarder la fin du temps. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Le training est terminé, les préparations finales sont terminées. Le seul chose qu'il reste à faire maintenant, c'est de jouer le match. Exactement, David, il ne reste plus qu'à le disputer. Ce match nous va vous faire vivre cette demi-finale allée de la Ligue des Champions de l'intérieur, évidemment, avec tous les artistes derrière les caméras de PSG TV. David, ça tombe bien, on sera accompagné de l'Aigle des Açores pour l'avant-match en bord-terrain. Une légende sera avec nous, Paulette, vous êtes en train de se rejoindre. Aujourd'hui, ça sera grand. Ça va être incroyable, évidemment. Allez Paris ! Et on se quitte avec la bande-annonce. Ciao ! Nous sommes prêts pour toutes les équipes à affronter. Je suis content de donner tout pour l'équipe. J'espère continuer comme ça, de donner de grands niveaux et de continuer cette dynamique. On est là, on profite, nous, on a l'obligation de rester concentrés et de rester droit dans nos bottes vers l'objectif. On va tout ensemble, qui joue, qui ne joue pas. On va tout ensemble pour l'objectif de l'équipe. Là, le bout avec eux, c'est exceptionnel et j'espère qu'on va les rentir.